Je m'appelle Lucien Rapp, je suis professeur d'université, j'enseigne à la fois à l'Université Toulouse-Capitole, à la Faculté de droit, et puis à HEC Paris, où je suis depuis de nombreuses années professeur affilié. Je suis également un praticien du droit, puisque je suis avocat depuis de nombreuses années, et j'exerce une particularité au barreau de Paris, où j'ai construit une vraie notoriété et une vraie pratique internationale, dans des cabinets internationaux, essentiellement américains et aujourd'hui anglais, et dans les domaines des infrastructures, des télécommunications, des activités réglementées, aussi des contenus, c'est-à-dire que je travaille aussi pour des radios et des télévisions, j'ai fait un peu de cinéma, enfin voilà. Je fais beaucoup d'Internet. Alors, quel a été votre parcours d'étudiant ? Eh bien, j'ai fait mes études à l'Université Toulouse-Capitole, j'ai donc fait mes études entièrement à Toulouse, où j'ai fait de manière combinée une licence, puis une maîtrise en droit et le diplôme de l'Institut d'études politiques de Toulouse, dont j'ai été très occupé pendant mes années d'étudiant. Puis en maîtrise, j'ai passé le CAPA, qui est le Certificat d'aptitude à la profession d'avocat, donc à Bac plus 4, j'étais susceptible d'exercer mon droit. Et puis ensuite, eh bien, j'ai décidé de continuer mes études, j'ai fait deux DEA, ce qui correspond aujourd'hui au Master 2, et dans la foulée de mes DEA, j'ai commencé une thèse, trois ans plus tard, je la soutenais, en 1982, et puis l'année suivante ma thèse, je me suis présenté au concours d'arrégation et j'ai été reçu, de telle sorte que je suis rapidement devenu professeur. Alors, quel a été votre parcours professionnel ? Eh bien, à l'issue du concours d'arrégation en 1983, je n'avais pas de poste dans mon université, donc comme j'étais bien classé, j'ai pu néanmoins exercer mon choix, et je suis allé dans une université qui était la plus proche possible de mon domicile et de ma vie de famille, qui était l'université de Montpellier, où j'ai passé cinq années à la faculté de droit, ce sont cinq magnifiques années, un très bon souvenir pour ce qui me concerne. J'ai pu vérifier que la région Occitanie avait deux jambes, Toulouse et Montpellier, et qu'on faisait aussi des choses très importantes à Montpellier. Et puis, au bout de cinq ans, j'ai eu l'opportunité de revenir dans mon université, et je n'ai pas quitté mon université dans l'exercice de mes activités académiques, évidemment. Après, je me suis partagé, et je continue de me partager pendant près de 40 ans entre Toulouse et Paris, et donc je suis très souvent à Paris, quasiment toutes les semaines, et j'enseigne à l'université de manière tout à fait classique, sans avoir manqué une heure de cours et sans avoir sacrifié mes étudiants, c'est ce dont je suis le plus fier. Alors, quels sont vos domaines de recherche ? Alors, je travaille beaucoup dans le domaine du droit international économique, qui est une discipline très ouverte, je suis publiciste, je suis agrégé de droit public, mes centres d'intérêt, c'est essentiellement le droit des entreprises publiques et du commerce international, tout ce qui touche au marché et à sa régulation, j'ai beaucoup travaillé à un moment donné sur les privatisations, sur les nationalisations aussi, je suis plutôt un financier dans le profil qui est le mien, je fais beaucoup de… quand j'aborde par exemple les questions liées au contrat public, au contrat administratif, c'est l'angle financier qui me retient, c'est tout ce qui touche au PPP, au partenariat public-privé, au contrat de concession, à tout ce qui touche aux indemnités, au cas de résiliation, vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière d'excellence, sur votre carrière d'excellence ? À la vérité, j'ai rencontré beaucoup de gens de très grand standing, de très grande qualité, j'ai eu des professeurs merveilleux, excellents, j'ai fait ma thèse avec l'un d'entre eux, Pierre Delvolvé, qui me paraissait être le personnage le plus proche de ce que je souhaitais faire. Au barreau, j'ai rencontré de très grandes figures, j'ai fait un bout de chemin avec un jeune avocat avec lequel, à Paris, nous avons vécu une aventure phénoménale, la création d'un cabinet naissant et puis nous avons été rachetés par un magnifique, un énorme cabinet américain dont je suis devenu l'associé. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai reconstruit un cabinet anglais à Paris et donc, bah oui, j'ai rencontré des gens de nature et d'origine très diverses avec lesquels je me suis toujours très bien entendu et qui ont toujours été pour moi des sources d'influence. Et puis, il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi les étudiants, je me suis beaucoup enrichi à leurs contacts et je sais que les étudiants eux aussi sont très attachés à ce que des professeurs s'impliquent dans leur formation. Alors, pouvez-vous nous présenter la chaire Sirius ? Oui, la chaire Sirius, c'est une initiative très originale, elle a été créée il y a dix ans désormais, en 2013, à l'initiative de trois acteurs majeurs du secteur spatial mondial qui sont l'Agence spatiale française, le CNES, et deux opérateurs, Airbus Defence and Space, qui est l'opérateur spatial du groupe Airbus, et puis TASS, Thales-Alenia-Space. Ces trois opérateurs m'ont fait confiance. On souhaitait que je m'associais à une équipe de recherche émergente au sein d'une grande école toulousaine, TBS, Toulouse Business School, et nous avons commencé à fonctionner en travaillant sur les aspects liés aux entreprises du secteur spatial davantage que sur les grandes questions juridiques internationales qui prévalaient jusqu'alors, c'est-à-dire toutes celles qui touchent aux traités internationaux. Et donc, c'est cet attelage original qui s'est prolongé au fil du temps, pendant dix ans, et là nous sommes en passe de renouveler pour cinq ans de plus le contrat que nous avons initialement conclu avec ses sponsors. Et je suis heureux de pouvoir vous dire à cette heure que le renouvellement est acquis. Nous sommes en train de signer les conventions d'ici la fin de ce mois et nous allons repartir pour cinq ans de plus, ce qui est une belle aventure parce que les sommes mises à disposition sont considérables, enfin, sont significatives et que, bien évidemment, le soutien de l'industrie est absolument essentiel. Alors, pouvez-vous nous faire part d'un petit rappel historique concernant le droit spatial, les fameuses grandes lignes ? Oui, alors, bon, le droit spatial s'est construit en 1967 et dans les années suivantes sur cinq grands traités internationaux. Ces cinq grands traités internationaux concernent essentiellement l'exploration et accessoirement l'utilisation de ce que l'on appelle, dans le jargon des traités, les corps célestes, y compris la Lune. Le principal de ces cinq grands traités est le traité qui a été conclu en 1967, qui est toujours en vigueur et qui est toujours d'une grande actualité parce que, au lieu de mettre en place des dispositions très prescriptives, très normatives, les auteurs de ce traité ont voulu construire un certain nombre de principes d'application générale concernant l'exploration et l'utilisation, l'exploitation, dit-on aujourd'hui, de l'espace. Et le principe est très simple. Il repose sur quelques mécanismes fondamentaux. D'abord, la sanctuarisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on considère que l'espace n'appartient à personne. Il est le patrimoine commun de l'humanité. Dans la version anglaise, on parle de « province de l'humanité » tout entière. Dans la version française, on dit que c'est un appannage, au sens médiéval du terme, de l'humanité tout entière. Donc, personne n'en est le propriétaire. Tout le monde a accès à l'espace. On doit pouvoir avoir accès à ces bénéfices. Et puis, on a posé le principe de la responsabilité des États. C'est-à-dire que, comme l'espace n'appartient à personne, la responsabilité éminente paie sur les États qui doivent organiser les conditions d'accès à l'espace selon des principes qui sont prévus dans le traité. Et évidemment, le traité insiste sur la nécessaire coopération entre États, sur la nécessité d'une exploitation égalitaire de l'espace. C'est-à-dire une exploitation qui permette, y compris aux populations, aux peuples qui n'ont pas techniquement les moyens d'accéder à l'espace, de pouvoir bénéficier des retombées positives de l'exploration spatiale. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé en 1967. 1967, c'est un contexte très particulier puisque c'est la guerre froide et qu'évidemment, on ne parle à l'époque que d'exploration, on parle peu d'exploitation. Alors après, il faut arriver à la fin de la première décennie de ce siècle, 2008, pour voir se développer une nouvelle industrie du secteur spatial que l'on appelle aujourd'hui le « new space », c'est-à-dire l'entrée aux côtés des acteurs traditionnels, de l'État, des entreprises publiques, d'acteurs privés. Et au-delà de ces acteurs, de fonds d'investissement, d'acteurs financiers très importants. Et puis, dans la période la plus récente, nous venons de vivre au cours de la décennie 2010 et puis surtout au début de cette décennie, l'arrivée des plateformes numériques, des acteurs du numérique dans le secteur spatial, les GAFAM, et c'est ou ce sont des personnages aussi importants que Jeff Bezos, Elon Musk, dont on parle beaucoup évidemment, Richard Branson, qui vont progressivement dominer tout le secteur spatial. Mais nous avons en France un magnifique tissu industriel et c'est un vrai bonheur de le voir se développer. Et c'est pour ça qu'on a créé Sirius. Le sous-titre de Sirius, c'est « Space, Business and Law ». C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'approche micro. C'est-à-dire qu'on est du côté des entreprises existantes ou qui rentrent dans le secteur spatial, les entreprises du « New Space », davantage que dans l'analyse classique des grands traités ou du rôle des États dans l'ordre international. Alors, qu'est-ce qui a permis et qui permet l'évolution du droit spatial ? Trois choses importantes. D'abord, l'évolution des techniques. Nous venons de vivre plusieurs révolutions importantes dans le secteur spatial et d'une manière générale dans le domaine des technologies. Nous en vivons encore avec l'intelligence artificielle et sans doute battons vers des modifications encore plus importantes. Et cette révolution technique, c'est un premier facteur très important. Ensuite, il y a la révolution économique. C'est-à-dire que la révolution technique entraîne généralement une transformation de l'écosystème et notamment de l'écosystème industriel. Et le fait que l'on ait vu arriver des entrants de jeunes pousses qui rentraient dans le secteur spatial et qui continuent de rentrer. Nous avons beaucoup de start-up dans ce secteur d'activité. C'était un indice très favorable. Et puis, le troisième facteur important, c'est l'évolution de la société. C'est, au fond, l'appropriation par la société des retombées de l'espace. Le fait que le GPS soit devenu une composante essentielle de la conduite automobile aujourd'hui. Plus personne n'imagine conduire un véhicule sans avoir soit les moyens de connecter son téléphone mobile, soit un système GPS intégré au véhicule. Et au fond, on ne peut plus se diriger dans une ville, que l'on conduise ou pas, sans son téléphone mobile et sans un système qui permette le repérage. Même chose en matière de météorologie. Plus personne n'imagine qu'on ne puisse pas anticiper l'évolution du temps, interroger son téléphone, suivre les programmes de météo à la télévision. On ne comprendrait pas que le journal télévisé du soir ne soit pas précédé d'une émission météo, émission météo qui n'est possible que parce que les satellites sont là. Et je pourrais multiplier les exemples et montrer comment et pourquoi le secteur spatial est en train de devenir un élément essentiel de nos vies quotidiennes. Donc, l'appropriation par la société de tous ces usages est un indice évidemment tout à fait déterminant. Donc, vous le voyez, l'évolution de la technique, l'évolution de l'économie, l'évolution de la société elle-même sont des facteurs déterminants. Alors, quelle est la place de la France et de l'Europe sur l'amélioration et le développement du droit spatial dit autrement sur son écriture et son application ? En effet, la France a été incontestablement leader sur de nombreuses situations exceptionnelles, comme l'écriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le fameux 26 août 1789. Mais en même temps, la France a été rudement critiquée sur son application. Alors, dans le domaine spatial, la France a une place éminente, comme l'Europe l'a également, à cause précisément de la complémentarité des États européens et des efforts conjoints qu'ils poursuivent au sein de l'Agence spatiale européenne. La France a une place éminente. La France est l'un des membres, des premiers membres de ce qu'on appelle le club spatial dans les années 67, 68 et suivant, évidemment, tout au long des années 80 et 90. Arianespace est le symbole de ce que peut être tout à la fois le succès européen, le succès technologique européen et la construction européenne, puisque, au fond, on a souvent comparé les succès d'Arianespace à Airbus, et ce n'est pas indifférent qu'Airbus est donc un département Airbus Defence Space. Nous avons donc des ingénieurs de première qualité qui sont régulièrement débauchés, d'ailleurs, et qui nous sont enviés par l'ensemble des États du monde. Donc, nous avons de très bons éléments. Nous nous sommes dotés d'une loi spatiale qui s'appelle la loi sur les opérations spatiales, à l'élaboration de laquelle j'ai participé. J'ai fait partie du groupe de travail qui a rédigé les dispositions de la loi du 3 juin 2008. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, cette loi est une référence internationale et que, non seulement la loi, mais surtout ses textes d'application sont aujourd'hui aux avant-postes de ce que l'on peut souhaiter dans le domaine de la réglementation des activités spatiales internationales. Alors, évidemment, les Américains, les Chinois sont aujourd'hui en position de co-leadership dans le domaine spatial comme dans d'autres domaines. Évidemment, l'Europe est parfois désunie, mais c'est ça, cette compétition entre les États. Et il arrive que l'Allemagne et la France ne soient pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais je reste personnellement très confiant et je pense que l'addition de toutes ces intelligences européennes peut, si on les coordonne, si on parvient à les mettre vers un même objectif peut constituer quelque chose de très significatif au plan mondial et sans doute quelque chose de supérieur. Alors, ces dernières années, on a vu se développer en France et en Europe ce que l'on appelle le « new space » dont vous avez fait allusion, c'est-à-dire l'instauration d'une nouvelle aventure spatiale et technologique où se sont développées de nombreuses start-up, notamment dans le domaine du spatial et de l'aéronautie. Certaines se sont faits d'ailleurs, soit dit en passant, donc pleinement remarquées par des projets très innovants et des levées de fonds conséquentes. Dans ce nouveau contexte, comment se placent les spécialistes du droit spatial et aérien en considérant deux choses essentielles ? Premièrement, les retombées positives, en dehors, bien entendu, de la communication spectacle à l'américaine. Et deuxièmement, dans le contexte des retombées possiblement négatives, c'est-à-dire les échecs possibles, étant donné que la culture française est totalement différente de la culture américaine concernant notamment différents points comme la dynamique des entreprises, la dynamique des financements, la considération des échecs, d'un point de vue culturel, bien entendu, le fonctionnement des entreprises avec un management à l'américaine et à la française différente, bien qu'on ait les deux sur le territoire. Bref, l'ensemble, différentes situations à considérer. Alors, c'est une longue question, mais à laquelle je vais essayer de répondre de manière succincte et si possible cohérente, et bien évidemment aussi complète que possible. C'est une longue question, en effet, qui me contraint à vous rappeler l'évolution, on peut même dire la révolution que les juristes s'intéressant au secteur spatial sont en train de vivre. Ils ont longtemps vécu, et mes prédécesseurs en particulier en droit spatial, ont longtemps vécu dans l'idée que le droit spatial, c'était les cinq traités fondateurs que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, ils procédaient à l'analyse de ces traités, l'essentiel de leurs écrits ou de leurs articles ou de leurs ouvrages portés sur le commentaire de ces traités, qui restent toujours en vigueur et dont l'importance est toujours aussi déterminante. La nouveauté qui est liée à l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur spatial est que nous avons vu apparaître deux autres sources de réglementation très importantes et qui aujourd'hui sont parfois prévalentes. Il y a d'abord eu ces législations nationales que les États ont dû élaborer, dont ils ont dû se doter. Et tout cela est très récent puisque je le rappelais tout à l'heure, la France s'est dotée d'une loi spatiale en 2008, c'est-à-dire il y a un peu moins de... un peu plus de 15 ans maintenant. Et donc, ces lois spatiales sont importantes parce qu'elles vont organiser l'accès au marché des activités spatiales. Je le rappelais tout à l'heure, le traité de l'espace pose le principe de la responsabilité éminente des États et pour diminuer leurs responsabilités ou tout au moins pour la gérer, les États ont donc été contraints de fixer des règles sur leur sol national pour organiser l'accès aux activités spatiales, définir les conditions dans lesquelles leur responsabilité peut être engagée, définir les actions récursoires, c'est-à-dire les actions en retour qu'ils peuvent engager contre les opérateurs, définir les conditions d'accès au marché des activités spatiales. Et puis, on voit apparaître une troisième source qui prend de l'importance, c'est celle des contrats que les opérateurs passent les uns avec les autres. Et donc, la source contractuelle monte en puissance lorsque les traités internationaux sont insuffisants, lorsque les lois ne couvrent pas les questions liées aux services qui sont fournis en orbite, par exemple, eh bien, ce sont des contrats, ce sont des conventions entre opérateurs qui fixent le régime applicable. Et ces conventions, aujourd'hui, lorsqu'il n'y a pas de référence, sont construites par des juristes, et j'ai participé à cette aventure à plusieurs reprises, qui doivent faire preuve de créativité, c'est-à-dire de construire du droit. Et donc, vous le voyez, la grande transformation pour les juristes, c'est tout simplement qu'ils ont dû sortir de l'analyse restrictive des traités internationaux pour prendre en compte la multiplicité des lois nationales. Nous avons vu leur développement se construire au fil des ans et au cours des dernières années de manière phénoménale. Nous avons même été obligés, au sein de la chaire Sirius, de construire une base de données numérique qui a été la première base de données numériques mondiale, qui contient tous les textes applicables, tous les textes nationaux, en plus des textes internationaux, applicables aux activités spatiales et qui est d'une très grande utilité pour les professionnels puisque, en quelques minutes, ils peuvent mobiliser la documentation qui leur est utile pour répondre aux questions juridiques souvent très subtiles qu'ils ont à résoudre, quel est le régime applicable à un satellite qui a été construit à un endroit, qui est lancé depuis un deuxième endroit, qui est opéré par un opérateur qui relève d'un troisième régime national, qui va servir des clients qui sont dans un quatrième pays. Vous voyez, ce sont des questions très sophistiquées, très compliquées. Il y a bien d'autres questions encore plus subtiles. Tout cela pour vous dire que cette base de données est utile et s'est révélé nécessaire, qu'elle n'existait pas antérieurement parce que la source législative est importante et donc il faut gérer ces trois sources à la fois, le faire en se disant que ce ne sont plus seulement les spécialistes de droit spatial qui sont concernés par le développement de nos activités spatiales. Il y a un important volet de propriété intellectuelle, par exemple, et les spécialistes de droit de la propriété intellectuelle peuvent trouver leur bonheur à analyser les questions très subtiles qui résultent d'inventions, de créations qui se déroulent dans l'espace. Quand on fait vieillir du vin dans la Station spatiale internationale, la question se pose naturellement de savoir qui en est le propriétaire, est-ce qu'il s'agit d'une invention qui est protégée, quel est l'inventeur qui est protégé, comment, etc. On est à 36 000 kilomètres, alors s'agissant de la Station spatiale internationale, on est à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes. Tout cela pour vous dire qu'effectivement, vous le voyez, les questions sont très subtiles. Il y a aussi tout le droit financier. Aujourd'hui, on monte des opérations de financement qui sont très sophistiquées avec des véhicules juridiques qu'on appelle les SPAC et qui vont permettre de lever des fonds. En matière de droit commercial, on voit des conventions très subtiles se mettre en place. Il y a toute la question de la protection des données personnelles qui trouvent à s'appliquer aux activités spatiales. Et comme les activités spatiales rentrent de plus en plus dans nos vies quotidiennes, elles rentrent dans la vie des agriculteurs qui peuvent déterminer le degré d'hygrométrie de leurs champs, c'est-à-dire savoir quelle est la quantité d'eau qu'ils doivent répandre pour pouvoir arroser leurs champs convenablement, la quantité d'engrais qu'ils doivent utiliser. Bref, comme on entre très profondément dans toutes ces existantes, évidemment, les juristes sont obligés de s'adapter et de faire leur propre révolution. Pouvez-vous nous donner et définir trois notions clés indispensables pour toute personne qui souhaiterait comprendre au minimum ce qui se passe actuellement dans le droit spatial français en ce début du XXIe siècle ? Alors, je vais choisir trois mots qui me semblent résumer ce qui se passe actuellement. D'abord, le premier mot, c'est exploitation. Aujourd'hui, les activités spatiales sont entrées dans une nouvelle ère qui est plus commerciale, qui est l'ère de l'exploitation. On évoque le GPS, on évoque l'observation de la Terre, la radio, la télévision par satellite, la téléphonie par satellite. Bref, on est entré dans une nouvelle étape. L'espace n'est pas seulement un objet d'exploration scientifique, c'est aussi de plus en plus une affaire d'exploitation commerciale de nos satellites. Et cette exploitation commerciale est sur une très grande échelle puisqu'aujourd'hui, une grande partie de nos activités économiques dépendent de l'espace. L'ESA a voulu, à un moment donné, montrer l'importance de l'espace en provoquant un événement majeur qui aurait été l'extinction de tous les satellites en fonctionnement. elle a n'en été empêchée, elle s'est bien gardée de le faire parce que la catastrophe qui aurait été produite de fût que pendant deux, trois minutes aurait été terrible. Ce sont des feux de la circulation qui n'auraient pas pu fonctionner, donc des accidents qui auraient été provoqués. Ce sont des conducteurs qui seraient retrouvés au bord de lacs ou de précipices parce qu'ils auraient perdu le lien GPS. Enfin bref, on peut imaginer ce qui se serait produit si on avait éteint tous ces satellites. et donc l'exploitation est un mot clé et il faut bien comprendre que l'espace qui est un objet d'exploration fondamentalement et qu'il le reste, on fait beaucoup d'expériences très importantes dans le domaine spatial y compris pour des choses très quotidiennes. Vous voyez, l'autre jour, j'étais dans une réunion, j'étais assis à côté d'un monsieur et ce monsieur me dit je représente l'entreprise Essilor et je lui dis mais qu'est-ce que Essilor peut avoir à faire avec les questions spatiales nous parlions d'économie lunaire et il me répond eh bien la Lune c'est un espace qui est mal éclairé vous savez que l'un des principaux sujets des fabricants d'optique c'est la myopie pour nous c'est un terrain d'expérimentation tout à fait considérable et vous voyez le lien qu'il y a entre exploration, exploitation et activité quotidienne donc Essilor est partie prenante de toutes les aventures sur la Lune tout simplement parce qu'on va faire des progrès à l'optique et que l'on va pouvoir sinon soigner du moins corriger la myopie dans d'excellentes de bien meilleures conditions que ce que l'on a aujourd'hui le deuxième mot que j'utiliserai c'est c'est le mot orbite basse c'est-à-dire que même si le mot est savant il faut bien comprendre que lorsque l'on dépasse la ligne des 100 km qui est la ligne au-delà de laquelle on perd l'attractivité terrestre et on est dans l'espace dit extra-atmosphérique le monde de l'espace se scinde en différentes catégories il y a l'espace proche et puis il y a l'espace profond l'espace profond c'est celui dans lequel on fait de l'expérimentation l'espace proche c'est celui qui est entre 100 et 4 ou 500 km mettons 1000 km au-dessus de nos terres de nos têtes et qui est un espace qui a été récemment conquis et dans lequel on place de plus en plus d'activités la station spatiale est à 400 km et les satellites que l'on met en place actuellement ceux de la constellation Starlink sont à un peu moins de 200 km au-dessus de nos têtes et donc vous le voyez la grande nouveauté de ces dernières années c'est d'avoir permis scientifiquement techniquement la conquête de cette orbite basse ont positionné traditionnellement des satellites à 36 000 km au-dessus de nos têtes vous voyez que c'était une couche très très supérieure désormais entre 100 et 1000 dans les 900 km qui se dégagent on peut faire des quantités de choses et le troisième mot c'est le mot micro-satellite c'est-à-dire que l'une des grandes révolutions de ces dernières années c'est celle de la possibilité de communication de services fournis à partir des satellites sur le fondement de petits satellites un CubeSat c'est un carré un cube de 10 cm sur 10 cm c'est donc quelque chose de tout à fait petit et le fait d'avoir affaire à des micro-satellites produit trois révolutions qui sont importantes d'abord une révolution dans la construction des satellites la construction des satellites peut être faite en série on peut construire des satellites à la chaîne alors que quand on construisait un satellite que l'on positionnait en orbite géostationnaire c'est-à-dire à 36 000 km au-dessus de nos têtes il fallait plusieurs mois plusieurs semaines parfois plusieurs années pour le mettre en place pour le mettre au point pour le lancer etc. aujourd'hui on le confectionne dans un délit relativement bref en quelques semaines quelques mois et on le confectionne à la chaîne c'est-à-dire que quand un satellite est défaillant on doit pouvoir le remplacer très rapidement ça ne pose aucun problème la deuxième révolution c'est la révolution du lancement je n'ai plus besoin d'avoir des lanceurs très sophistiqués je lance mes satellites en grappe et je les lance soit dans des lanceurs très puissants dont j'utilise les capacités en freerider c'est-à-dire que je suis dans les trous de la coiffe de la fusée et je suis lancé en cours de route étant précisé que le lancement a pour objet de mettre en orbite un satellite beaucoup plus sophistiqué ou je les lance avec des lanceurs qui sont très réduits et troisième révolution c'est évidemment une révolution dans la mise en place de ces constellations qui vont permettre de couvrir la totalité de la Terre dans des conditions qui sont aussi satisfaisantes que celles que permettent ou que permettaient des satellites en orbite géostationnaire et au fond cette révolution dans les microsatellites se traduit par une conséquence très importante qui est à elle seule une révolution c'est la multiplication des états qui s'impliquent dans l'aventure spatiale désormais pourquoi ? et bien parce que l'espace est devenu accessible très accessible techniquement financièrement économiquement on amortit très rapidement le coût on peut construire ou faire construire un satellite par une université pour 50 ou 60 000 euros aujourd'hui alors qu'il fallait plusieurs millions d'euros pour un satellite géostationnaire donc les états entrent de plus en plus nombreux dans le club spatial international des états émergents l'Afrique aujourd'hui a lancé 50 satellites et gère en orbite 50 satellites nous avons en Afrique déjà des pratiques dans l'utilisation commerciale de l'espace qui sont très sophistiquées l'Afrique a déjà montré l'exemple dans le domaine du numérique elle va le montrer plus encore dans les années qui viennent dans le domaine des activités spatiales donc tout ça pour vous dire qu'un nombre de plus en plus important d'états pénètrent donc si j'avais à sélectionner trois mots ce sont les mots exploitation par opposition exploration parce que c'est le nouvel âge de l'espace c'est le mot orbite basse parce que c'est la conquête que nous venons de faire au cours des dernières années et c'est le mot microsatellite ou nanosatellite qui désigne des satellites de petite dimension et qui y vont ou qui sont porteurs de promesses considérables pour les activités spatiales très bien alors dans vos domaines de spécialité quels sont les défis à court et à moyen terme alors les défis sont pour l'essentiel des défis industriels il faut d'abord que l'Europe bon je me place évidemment dans ma situation qui est celle d'un français et par conséquent d'un européen il faut que l'Europe conserve l'accès à l'espace or vous le savez dans la compétition qui s'est amorcée entre SpaceX et Ariane Group pour l'instant les américains caracolent en tête les chinois lancent par leurs propres moyens et nous nous sommes nous européens je veux dire nous sommes un peu en déshérence un peu orphelin de ce qui s'est passé de cette épopée magnifique que nous avons connue dans les années 90 au siècle précédent au début de ce siècle là avec les succès d'Ariane 5 qui ont établi pendant de très nombreuses années un monopole de l'Europe sur les activités de lancement ça c'est c'est un premier sujet et donc il faut qu'on conserve il faut que nous européens nous conservions l'accès à l'espace puis il y a ensuite un problème de souveraineté industrielle il faut que nous restions très actifs dans ce secteur d'activité du secteur spatial je le répète nous avons la chance d'avoir parmi les meilleurs ingénieurs du monde nous avons désormais une classe d'entrepreneurs avec les opérateurs du New Space qui est très dynamique très entreprenante très désireuse de prendre des risques et d'en mesurer les conséquences tout cela doit se traduire par une nouvelle place de la France et de l'Europe dans le concert des nations et c'est très important et donc cette souveraineté industrielle est pour moi quelque chose de tout à fait important aujourd'hui quand on veut caricaturer on dit l'Amérique innove les Chinois la Chine imite donc elle copie et puis que font les Européens et bien ils régulent ils se protègent en mettant en place des réglementations ce n'est pas très sain il faut que l'Europe sorte de cette attitude suiviste qui consiste à réguler on est très fier de notre DMA Digital Market Act très fier de notre DSA Digital Services Act il faut que l'Europe sorte de cette situation de suivi il faut qu'elle lance sa propre constellation et qu'elle soit maître de son propre destin voilà comme nous avons créé Galiléo en concurrence du GPS qui nous a permis et qui nous permet encore d'être totalement autonome totalement indépendant donc tout cela pour dire que ces défis sont des défis industriels près évidemment de ces défis découlent un certain nombre d'autres conséquences et notamment sur le plan économique ou juridique mais ce sont des conséquences que nous avons évoquées antérieurement Que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par le droit en général et le droit spatial et aéronautique en particulier ? Alors je leur conseillerai ce que je conseille à l'ensemble de mes étudiants qui souhaitent se spécialiser d'abord de ne pas entrer dans ce secteur d'activité sans avoir une solide formation générale on ne peut pas faire du droit spatial si on n'a pas de bonne base juridique une bonne connaissance du droit international du droit national du droit européen etc. Et donc tant qu'on n'a pas cette connaissance il est difficile de parler de spécialisation Puis ensuite je leur dirais que c'est une matière extraordinairement technique dans laquelle le juriste doit avoir l'humilité d'écouter l'ingénieur se faire expliquer les mécanismes et donc il faut faire preuve d'une qualité essentielle qui est la patience et pour cela d'ailleurs je déconseille de multiplier les diplômes généraux beaucoup d'étudiants ont la tentation de rester à l'université en multipliant les formations générales non il faut à un moment donné accepter de franchir le pas d'aller dans le secteur industriel et de se confronter au terrain et donc on peut ensuite faire des spécialisations spécifiques mais il faut aller sur le terrain écouter les ingénieurs et faire preuve à la fois de curiosité et d'humilité et puis alors le dernier conseil c'est tout simplement de faire confiance à son destin s'ils sont portés par une passion par un intérêt particulier ils vont tout naturellement voir se déployer leur avenir et se construire progressivement les perspectives qui s'ouvrent à eux donc voilà les éléments essentiels pour terminer les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi ? alors je réponds positivement évidemment nous avons tous besoin d'avoir des associations professionnelles techniques qui nous regroupent parce que nous savons qu'à plusieurs nous sommes beaucoup plus forts qu'isolément et surtout dans le monde dans lequel nous vivons qui est un monde d'interdisciplinarité et dans lequel le juriste par exemple ne peut pas avancer sans l'ingénieur sans l'économiste sans le gestionnaire sans le psychologue ou le sociologue voire l'anthropologue dont la science et dont les connaissances scientifiques sont absolument essentielles et donc je vois deux vertus aux associations techniques et professionnelles d'abord la vertu du partage d'expériences de connaissances et puis la vertu du regroupement des forces et de la possibilité de s'exprimer à plusieurs de peser par conséquent de manière plus importante j'ajouterai un troisième intérêt une troisième raison qui est liée à la passion généralement ces associations fédères regroupent des gens qui partagent en commun un intérêt une passion des pratiques professionnelles et ceci est évidemment tout à fait positif c'est rencontrer ses semblables rencontrer des gens qui ont fait des choix équivalents à celui qu'à ceux qu'on a fait à un moment donné de sa vie c'est absolument essentiel et donc moi j'ai un grand respect pour les associations techniques et professionnelles et lorsque j'ai la possibilité de les rejoindre je me fais en se disant que malheureusement on n'a pas toujours une grande liberté d'emploi du temps et qu'on ne peut pas être assidu à toutes les réunions mais les soutenir au moment important payer ses cotisations lorsqu'elles sont demandées participer aux événements qu'elles organisent c'est absolument essentiel